et bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on va un petit peu se balader sur les maps et on va parler d'un sujet qui m'a été enfin surtout on va répondre à une question qui m'a été posée sur facebook mais avant on va parler un petit peu de la vidéo space wall que normalement vous aurez vu alors certains à mon avis vont mal réagir on peut dire sur le fait que j'ai traité une personne de fils de machin comme j'ai comme j'ai dit dans la vidéo explication et je vous mets juste les choses au clair c'était vraiment mon avis et je pense que c'est vrai que c'était un peu un peu dégueulasse très clairement peut-être que j'aurais pas dû dire ça c'est possible mais c'est vrai que moi je pars du principe que même si vous avez une guerre avec les vrus comme j'ai tapé alors attention parce que je sais ce qu'on va me dire j'ai tapé le ange en premier en haut à droite je ne dis pas le contraire pourquoi j'ai fait ça tout simplement parce que quand j'étais en 4-5 et que je voulais être tranquille à fermer mes hubert simon on m'a tapé aussi donc du coup je me suis dit bah écoutez vu que c'est comme ça je vais faire pareil donc j'ai peut-être les premiers retors d'avoir attaqué la personne en premier je ne dis pas mais pour ce qui est du dard qui jouait avec avec une autre personne franchement moi sa place et je le dis très honnêtement et c'est france que je veux dire vous me connaissez quand même depuis le temps j'aurais d'abord attaqué le ic sur lequel le vru était et ensuite j'aurais attaqué le vru pourquoi parce que on est d'abord lors d'une space ball en principe sa firme et ensuite on on tape les autres personnes donc c'est pour ça que que moi j'aurais fait ça comme ça que j'aurais vu ça comme ça après chacun réagit pareil mais ce qu'il ya c'est que il faut pas venir parler derrière et dire aux gens certaines choses et surtout ne pas venir pleurer après quand je les pète au pas là et que les personnes me disent il faut pas il faut pas taper il faut pas taper il faut pas taper donc voilà pour ce qui est un petit peu de de tout ceci moi c'est comme ça que je le vois après chacun fait comme il veut et chacun peut juger lui même il est en formation coeur hop on peut repasser en speed je pense est ce que ça passe à non il m'a pété gg à lui gg gg je voyais pas ça comme ça il a bien joué sur ses sur ses configs et il m'a explosé bon après j'ai pas les gros lasers ça a dû faire la diff mais bien joué à lui concrètement il a bien joué je suis jamais sur ses formations il va vraiment falloir que je me sorte les doigts du bip pour pour vraiment switch sur les formations plus je les ai mis en raccourci etc il faut vraiment que j'apprenne à que j'apprenne un switch c'est vraiment quelque chose que je que je fais jamais il va falloir que je prenne cette habitude de switch un peu les config parce que sinon en fait des fois clairement je pourrais gagner des fights mais je n'y pense pas enfin bref ça ne va pas être là l'objet de la vidéo donc comme je vous disais juste avant j'ai eu peut-être des mots plus haut que les autres c'est ce que je pensais sur le moment vous savez que j'enregistre en live j'avais pas envie de couper ce morceau là juste pour pour éviter le l'insulte un petit peu que j'ai pu j'ai pu dire c'est une insulte qui est quand même connu alors pourquoi il m'invite c'est bizarre ça annulé son invitation d'accord c'est juste pour voir si je suis sur la base j'ai pas envie dit comme je dis de couper juste un morceau parce que j'ai dit ça au moins vous savez exactement ce que je dis je m'en cache absolument pas pas comme certaines personnes qui parlent dans le dos des gens je préfère être cash et franc et au moins c'est plus c'est plus clair tout le monde sait ce que je pense et c'est très bien c'est très bien si je n'ai strictement rien à cacher alors pour ce qui est de répondre à la question aujourd'hui juste avant je voulais vous dire que vous aurez sûrement et la possibilité de poser des questions sur des eaux donc il y aura une foire aux questions qui sera fait à propos des eaux sur facebook je posterai un commentaire et vous me poserai vos questions par rapport à par rapport à dark orbit si vous avez des questions ou autres et je répondrai en vidéo directement donc voilà pour tous ceux qui voulaient me poser des questions droite à gauche parce que c'est vrai que je peux pas tout le temps lire vos commentaires parce que des fois il ya masse commentaire et des fois il n'a pas il n'a pas beaucoup donc voilà c'est ça dépend vraiment du temps que j'ai pour pouvoir répondre aux commentaires alors la question qui m'a été posée sur facebook c'est est ce que lorsque tu vas remis l'abonnée parce que ça a mis l'abonnée qu'on peut mettre les abonnements payants va tu le faire non je ne mettrai jamais un abonnement payant sur youtube pourquoi parce que je ne suis pas du tout un professionnel je suis uniquement là pour pouvoir jouer et m'amuser j'aime bien monter des vidéos à prendre un petit peu after effect etc d'ailleurs je suis en train de vous préparer une belle petite intro pour les invas baseball etc et c'est vrai que je préfère amplement ne pas le mettre néanmoins il ya une chose que vous pouvez faire qui est totalement gratuite et c'est pas du tout comment dirais-je égoïste de ma part ou alors plutôt ça fait style un peu le mec qui est attiré par l'argent pas du tout parce que honnêtement si vous savez ce que j'ai aimé avec les vidéos c'est extrêmement mince donc le seul truc que vous pouvez faire c'est désactiver à bloc à bloc quand vous regardez une vidéo pourquoi et je m'explique lorsque vous désactivez à bloc vous voyez donc vous avez soit une publicité qui dure cinq secondes et que vous pouvez esquiver soit il ya une publicité qui dure trente secondes et que vous pouvez pas esquiver ces publicités là et les annonceurs sont en fonction du nombre d'abonnés que vous avez du nombre de vues que vous avez par jour franchement très honnêtement sur cette chaîne je pensais pas avoir autant de vues par jour pour vous donner un exemple et de toute façon il ya les statistiques qui sont sur les vidéos donc je ne mens pas il y a à peu près en une journée on fait à peu près 1000 entre allez entre 800 et 1500 vues par jour il faut savoir que c'est c'est pas énorme par rapport à certaines personnes qui ont des des vues de fou mais néanmoins franchement pour la chaîne la deuxième chaîne que j'ai lancé je pensais pas autant de personnes qui soient actifs et très honnêtement ça me fait extrêmement plaisir que les gens m'ont suivi et sont vraiment là sont présents lorsque je sors une vidéo avec des commentaires qui soient positifs ou négatifs au niveau des vidéos donc c'est pour ça que j'ai réglé la qualité de l'écran etc mais voilà pour ce qui est de ce principe là déjà je vous remercie de me suivre et d'être actif sur la chaîne ça ça me fait extrêmement plaisir et vous pouvez pas savoir à quel point donc pour vous expliquer justement désactiver adblock soit vous allez avoir une publicité qui dure cinq secondes et vous pouvez passer soit une publicité de 30 secondes qui va durer vous ne pouvez pas la passer ou alors vous avez juste une petite annonce qui se met en bas de la vidéo que vous pouvez fermer en fait plus le nombre de personnes enfin plus les gens vont regarder les vidéos sans adblock plus j'aurai des publicités qui soit de plus grosse qualité donc qu'ils soient plus rémunérés quand elles sont vues et pour tout vous dire il faut quand même déjà un certain nombre d'abonnés pour avoir ceci mais néanmoins si on a une partie d'abonnés qui est actif et qu'on fait pas mal de vues déjà de une ça peut attirer les networks donc très honnêtement et je vais pas m'en cacher j'aimerais bien travailler en partenariat avec wisdeo pour cela il faut faire 1500 vues par jour donc c'est pas c'est pas facile à faire et ça se fait pas comme ça mais néanmoins pourquoi je voudrais partenaire avec celui-ci parce que ça permettrait déjà de vous faire des vidéos qui soit en musique avec des musiques qui soient tolérés non copyright ça permettrait d'avoir plus de visibilité sur le jeu et surtout de pouvoir plus me professionnaliser et avoir des avis critiques de professionnels donc ce serait clairement mieux on n'y est pas encore je vous rassure c'est vraiment très très loin tout ça et sans vous je peux pas y arriver c'est clair et net je peux faire autant de vidéos que je veux ça ne marchera pas la seule chose que vous pouvez faire et franchement juste pour pour m'aider si vous le souhaitez je n'oblige absolument personne très honnêtement vous n'êtes pas obligé de la seule chose que vous pouvez faire c'est lorsque vous regardez une de mes vidéos vous enlevez adblock et vous lancez la vidéo et là vous aurez peut-être une pub de cinq secondes que vous pouvez skip ou autre et franchement rien que ça ça permet ça permet de m'aider c'est déjà beaucoup et c'est une grosse contribution que vous pouvez faire de votre part qui est totalement gratuite je vais donner un exemple qui est assez connu il ya tous ceux qui regardent éclipse ya par exemple ils ont fait en sorte que les gens sont obligés de désactiver adblock vous pouvez pas le faire sur youtube mais honnêtement je trouve ça bien pourquoi parce que lorsque vous avez des personnes qui sont streamers et qui aiment leur métier et qui veulent en vivre vous êtes obligé de désactiver adblock parce que tout le monde ne le fait pas je dis bien tout le monde il ya il ya des exceptions mais en majorité beaucoup de personnes ne font pas l'effort d'enlever adblock parce qu'il veut pas avoir de pub alors vous savez quand vous avez une pub par exemple qui va durer une trente vous pouvez très bien aller chercher une bouteille d'eau aller chercher un café ou autre et après vous revenez vous avez la vidéo directement c'est pas une contribution qui soit qui soit folle mais ça fait il ya des gens qui aiment pas je peux le concevoir mais ça peut faire énormément de bien et pour tout vous dire et c'est très honnête là aussi tout ce que j'ai gagné avec youtube c'est pas une somme astronomique ça je peux vous le garantir parce que honnêtement sur la première chaîne je gagnais pas quasiment rien parce que les gens en fait avait tout ça de bloc et que il n'y avait pas forcément de clics sur les vidéos donc ça marchait ça marchait pas du tonnerre mais tout ce que j'ai gagné sur les vidéos je l'ai totalement réinvesti soit en matos pour enregistrer les vidéos soit en micro soit sur les jeux pour pouvoir proposer une meilleure qualité pour pouvoir faire plus d'invasions etc parce qu'il faut bien vous dire que là j'ai eu le temps de jouer un petit peu donc de faire de l'iridium manuellement mais après si je veux faire des invasions assez régulièrement c'est compliqué d'avoir du x4 x6 quand vous jouez pas donc très honnêtement et c'est réel je réinvestis tout l'argent que j'ai de youtube sur la qualité des vidéos donc la dernière fois ça m'avait permis d'acheter un micro avec une meilleure qualité ça m'avait permis de changer de cas d'entrée audio pour pouvoir avoir une meilleure fluidité au niveau de l'audio ça m'avait permis d'acheter xp plusieurs mois pour pouvoir vous proposer des vidéos avec une meilleure qualité et tout ça en fait je leur ai investi directement avec l'argent du tube donc la seule contribution que vous pouvez faire qui peut être un petit peu pénible pour vous je peux le concevoir c'est vraiment de désactiver ce adblock parce que je ne mettrai jamais les abonnements payants et ça vous pouvez me prendre au mot à je ne le ferai absolument jamais donc c'est juste un conseil que je peux que je peux vous donner si vous aimez ce que je fais un parce qu'il ya peut-être des gens qui sont là juste pour critiquer ou pour se marrer je vous dis pas de désactiver le bloc c'est vraiment comme vous le sentez comme vous voulez et si vraiment cela vous intéresse ou non vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé néanmoins dans mon point de vue je pense que ce serait ce serait mieux de désactiver le bloc comme parce que ça me permettrait de pouvoir proposer plus de vidéos de qualité sur sur le jeu ainsi que la qualité de pour filmer donc voilà très honnêtement pour vous donner un ordre d'idée et franchement on va y revenir sur le setup à peu près qu'il faut pour pouvoir filmer des vidéos et le temps que ça prend je vous donne à peu près le temps qu'il faut pour faire pour faire une vidéo est honnêtement il faut avoir un setup à peu près il faut entre 1500 et 2000 euros de base pour pouvoir faire des vidéos youtube qui soit avec une qualité correcte en 1080p avec une fluidité qui soit plutôt bonne avec un bon micro il faut avoir une connexion qui aussi correct donc voilà tout ça c'est pas gratuit c'est ça que je voulais vous dire et quand vous débutez les vidéos soit vous le faites par passion et voilà vous investissez parce que ça vous détend et que ça vous fait du bien ou alors eh bien vous essayez vraiment de d'être meilleur et et vous voulez vous améliorer et ça c'est pareil c'est pas c'est pas donné malheureusement donc après voilà tout dépend de ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire bien sûr donc ça ce sera ce sera à voir dans une dans une prochaine vidéo là je crois qu'il va m'avoir très honnêtement parce que là il a plus de vie je l'aurai pas bien joué à toi les gros lasers ça me manque beaucoup quand même ça c'est le cas de le dire donc voilà je réinvestis vraiment tout et au départ comme on commençait sur youtube il faut avoir quand même un certain nombre de d'argent pour pouvoir proposer des vidéos donc très clairement voilà ça se fait pas comme ça du jour au lendemain si vous voulez avoir quelque chose de qualitatif on peut dire donc voilà pour vous pour vous donner un exemple et un peu pour tout pour tout vous dire moi vous êtes au courant et vous savez et on y reviendra dans la prochaine vidéo pour vous expliquer à peu près combien de temps il faut pour tourner une vidéo comment ça se passe et je peux vous dire quelque chose et vous verrez c'est pour pouvoir être fluide comme vous parlez c'est pas facile tout le temps il ya des vidéos où c'est vrai que des fois j'ai pas grand chose grand chose à dire donc du coup j'essaie un peu de meubler mais ça ça s'est acquérir avec la patience vous pouvez regarder mes toutes toutes premières vidéos sur la chaîne paradoxe gaming vous verrez que c'était pas ça et ça s'acquille vraiment avec le temps et ça c'est quelque chose qu'on n'achète pas c'est vraiment si vous avez la motivation ou si vous ne l'avez pas donc voilà pour ce qui est cette vidéo très honnêtement vous prenez comme vous voulez moi je vous disais dit mon point de vue si vous pouvez désactiver adblock pour me soutenir tout l'argent de youtube est réinvesti pour la qualité des vidéos ou pour améliorer dans le jeu auquel je fais des vidéos donc voilà la petite contribution que vous pouvez faire je vous remercie très honnêtement d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao